Bonjour et bienvenue sur la dernière séance webcast 2021. Je m'appelle Jiména Saez et je suis la modératrice de la communauté Cisco en français. Je veux donner la bienvenue sur ce plateau à notre expert méraquis, Julien Riby. Merci Julien d'être ici avec nous pour présenter cette nouvelle émission Community Live dédiée à comment adopter le changement et s'adapter à l'industrie 4.0 dans le monde. Votre entreprise est-elle prête pour l'industrie 4.0? Découvrez les avantages de la plateforme Cisco Meraki qui utilise l'information, une visibilité et un contrôle, ainsi qu'une flexibilité accrue, afin que vous puissiez vous préparer aux opportunités de la prochaine décennie. Assurez la sécurité des opérations en usine, automatisez et modernisez votre infrastructure informatique et priorisez la sécurité des données pour éviter les failles. Au nom de toute l'équipe de la communauté Cisco, nous remercions votre présence et c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons. Nous voulons vous inviter à participer, poser des questions, mais aussi à répondre aux questions ouvertes. Ce mois est jusqu'au 16 janvier 2022. Toutes vos interactions dans la communauté comptent pour aider Save the Children avec le programme Community Helping Community 2021. Si vous souhaitez contribuer avec le temps que nous allons faire, veuillez lire les instructions dans la publication qui est affichée sur la page d'accueil de la communauté. Nous comptons sur vous. Nous avons publié les prix Spotlight Awards du mois de novembre et le récipiendaire de la communauté en français dessinée est Abdel Nousser. Merci Abdel Kader pour ta participation, nous souhaitons une bonne continuation. Et si vous voulez découvrir plus sur ce programme, visitez la page de Spotlight Awards. Ce webcast est animé par Julien Réby, un jeune diplômé de l'ESNIT de Toulouse. Julien a débuté sa carrière professionnelle dans le monde des réseaux informatiques auprès d'un partenaire. Fort de sa première expérience, Julien décide de tenter l'aventure à Boston, aux États-Unis, où il aiguise ses compétences dans les architectures de réseaux et des data centers. Il déménage à Londres en 2016 pour rejoindre la famille de Cisco Meraki et travailler ainsi sur des réseaux cloud de nouvelle génération. Il a mis à profit son expertise pour le support Cisco Meraki dans un premier temps. Passionné par les nouvelles approches proposées par Cisco Meraki, Julien travaille au sein de l'équipe avant-vente depuis 2018, avec pour objectif de simplifier les architectures réseaux en apportant un nouveau regard sur ces technologies. Ce webcast aura une durée d'environ 70 minutes. Postez vos questions techniques sur le panneau de Q&R. Finalement, en fin de séance, nous aurons une enquête qui s'affichera sur votre navigateur. Vous pourrez qualifier l'événement, nous partager vos commentaires et appréciations sur nos experts, ainsi que nous proposer des nouveaux sujets pour l'année prochaine. Maintenant, je cède la parole à Julien. Merci. On va recommencer. Encore une fois, ravi de vous accompagner et de vous avoir sur ce webinaire Cisco Meraki pour l'industrie. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter un petit peu les technologies Cisco Meraki et comment on peut répondre à vos différents besoins dans le monde de l'industrie. C'est le premier webinaire qu'on fait sur ce sujet en France. J'espère qu'il va vous plaire. Voici un petit peu l'agenda d'aujourd'hui. La première chose, on va faire un petit état de l'art du monde de l'industrie. Quels sont les différentes challenges que vous rencontrez ? On va essayer de regarder un petit peu ensemble, de poser un petit peu ces problématiques sur la table. Ensuite, on va voir avec la solution Cisco Meraki comment on va pouvoir y répondre. On va faire une petite présentation de la plateforme, en tout cas la philosophie de la plateforme via des slides pour vous faire voir comment Cisco Meraki peut y répondre. Ensuite, sûrement ma partie préférée, on ira sur le dashboard Cisco Meraki où je pourrais vous faire une petite démonstration de notre solution. Comment on va pouvoir manager tous les équipements réseau ? Comment on va pouvoir récupérer de la donnée ? Comment on va avoir de l'alerting ? Finalement, comment on va pouvoir répondre à tous les besoins qu'on aura énumérés juste avant ? Ensuite, on terminera un petit peu sur l'ouverture, donc en savoir plus. Donc savoir comment aller plus loin avec Cisco Meraki si le webinaire vous a intéressé. On va pouvoir nous contacter, pouvoir se former, etc. J'espère que l'agenda vous plaît. On va commencer par l'état de l'art du monde de l'industrie. L'industrie, concrètement, ça peut vouloir dire plusieurs choses en fonction de la personne à qui on parle. C'est un secteur d'activité qui est très large. On va avoir différents sous-verticaux et verticaux parallèles. Pour en énumérer certains, le premier, on va être sur la partie production, évidemment. Les usines d'assemblage, du stockage pour la partie entrepôt, de la réfrigération, etc. On va avoir tout le monde pharmaceutique, avec des chambres propres, avec l'utilisation un petit peu différente. La partie laboratoire, recherche et développement, les usines. La partie automobile, assez simple. Là, c'est tout ce qui va être fonderie de moteur, fabrication de pièces, la partie ligne d'assemblage, etc. Les produits chimiques, il va falloir du stockage peut-être même encore plus sécurisé. Sécuriser les personnes qui y travaillent aussi. Ça peut être des environnements dangereux. Les autres sont dangereux aussi, mais il peut être encore plus potentiellement. Et ensuite, toute la partie, évidemment, ce qui est la création de pièces électroniques, l'aérospatial, etc. Donc concrètement, ici, on va avoir plusieurs verticaux, plusieurs cas d'utilisation. Mais on se rend compte que finalement, il y a pas mal de similitudes entre ces différents sous-verticaux. Pour en énumérer certains, et c'est sur cela qu'on va aussi s'appuyer pour la suite de la présentation, on va avoir notamment des besoins en termes de visibilité. Il va falloir savoir ce qu'il se passe au sein de ces différents entrepôts, au sein de ces différentes chaînes de production. Il va falloir avoir des outils pour pouvoir automatiser tout ça. On ne va pas faire tout ça à la main de façon pas efficace. L'objectif, c'est d'être efficace et agile pour pouvoir automatiser. Il va falloir faire en sorte d'avoir des déploiements rapides. Donc quand on va pouvoir installer une nouvelle solution, qu'elle soit réseau ou autre, il va falloir que ce soit en place assez rapidement et assez simplement. Et ensuite, évidemment, on y reviendra. Il va falloir que la solution soit la plus stable possible. qu'on ne perde pas la production. C'est le pire des cas dans votre monde. Et être agile sur la solution, donc faire en sorte qu'elle soit évolutive. Et on a vu au cours de ces dernières années que la pandémie a énormément accéléré les choses sur toutes ces différentes métriques pour avoir plus de visibilité, encore plus de stabilité, etc. Il faut que les choses soient bien. Et le COVID a été un driver pour pouvoir digitaliser le monde de l'industrie, mais aussi les autres verticaux qui peuvent nous entourer, comme la partie retail, etc. Les cinq facteurs opérationnels sur l'industrie que nous avons répertoriés. Alors, le premier, très important, ça va être évidemment maximiser la disponibilité et la qualité des lignes de production. Concrètement, dans le monde de l'industrie, il n'y a pas de production, il n'y a pas de revenu d'argent. Donc, c'est très important de faire en sorte que la production soit continue, qu'on puisse éviter des pertes de connexion qui sont imprévues. D'accord ? Donc, le premier objectif, un des facteurs fondamentaux du monde de l'industrie, ça va être de maximiser la disponibilité des équipements, que ce soit les équipements réseau ou des équipements de la chaîne de production. Deuxième chose très importante, mais qui est aussi liée avec la première, c'est évidemment améliorer la sûreté et la sécurité. D'accord ? Donc, concrètement, c'est la même chose. Si on a un incident, si on a un événement de sécurité, si quelqu'un se blesse, ou s'il y a un événement, ça peut potentiellement impacter la production. Donc, il faut mettre en place de la sécurité pour faire en sorte que les équipes soient protégées, c'est le plus important. Et aussi, ce qui va en découler, c'est faire en sorte que la disponibilité soit maximum dans votre environnement. Tout ça va être aussi drivé par des prises de décisions, donc que ce soit au niveau management, au niveau top management, au niveau des managers qui sont sur site, qui vont pouvoir gérer des équipes. Donc, il va falloir avoir de la donnée pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir améliorer des chaînes de production, pour pouvoir améliorer la sécurité et, encore une fois, maximiser la disponibilité. Donc, les équipes informatiques, aujourd'hui, sont au cœur de ces besoins d'analyse. Finalement, les équipements informatiques vont pouvoir nous donner énormément de data. Et au lieu de mettre la data sur le côté et de la laisser dormir et de ne jamais la toucher, l'objectif, ici, ça va être de prendre cette data, qu'elle soit offerte par la partie vidéo protection, par des données Wi-Fi, par des données réseau. On va prendre cette data-là et on va en faire quelque chose qui va vous permettre d'améliorer tous les points que nous voulons ensemble. Quatrième point, et pas des moindres, évidemment, c'est la partie sécurité informatique. L'objectif, ça va être de sécuriser les applications, sécuriser ses architectures réseau. Aujourd'hui, énormément de choses sont connectées. Il va falloir, évidemment, mettre en place plein de murs pour éviter des attaques, potentiellement, qui viennent de l'extérieur, mais qui peuvent aussi venir de l'intérieur. Donc, on va voir aussi ensemble, aujourd'hui, comment les solutions Cisco Meraki peuvent sécuriser vos infrastructures. Et le dernier point, évidemment, pas des moindres, qui est gagner en visibilité sur toute la chaîne d'approvisionnement. Donc là, il va falloir mettre en place des équipements pour la partie sécurité. D'accord ? Donc, vérifier qu'il n'y a pas des personnes qui rentrent dans un endroit qui ne devraient pas être. Vérifier que toute la chaîne de production, tout se déroule bien, potentiellement via des capteurs de température, via des capteurs d'humidité. Donc, l'objectif, ça va être aussi de voir un problème très rapidement ou alors, encore mieux, de l'anticiper. Donc, concrètement, les trois principaux moteurs de changement aujourd'hui, pour résumer un petit peu tout ça, ça va être la modernisation et l'automatisation des chaînes de production, que les choses soient simples, qu'elles soient rapides dans le monde de l'industrie. Il faut être habile et avoir de l'information. Il faut pouvoir changer assez rapidement et pouvoir récupérer des informations, que ce soit pour monitorer les chaînes de production, pour voir si, au niveau sécurité, tout se passe bien. Donc, il va falloir prendre tout ça et en sortir des données qui sont intéressantes pour vous. Évidemment, autre moteur très important, c'est la partie sûreté, que ce soit pendant la pandémie, pour potentiellement vérifier que les gens respectent les gestes barrières, que les gens portent des masques, mais aussi après la pandémie, pour pouvoir détecter sur une chaîne de production s'il y a un départ de feu, s'il y a une flaque d'eau quelque part qui peut être dangereuse, s'il y a un sac qui a été laissé à l'abandon, etc. D'accord ? Donc, ça, c'est très important ici dans le monde de l'industrie. Ici, on a vu un petit peu quels sont les trois top défis dans le monde de l'industrie en parlant avec de nombreux CEOs, de nombreux directeurs dans le monde de l'industrie. Le premier, c'est clairement le plus critique. On en a déjà parlé, mais on veut vraiment appuyer dessus. L'objectif, c'est d'éviter les temps d'arrêt imprévus. On a, suite à une étude, on a vu que 80% des fabricants ne savent pas quand leurs équipements doivent être entretenus. Donc, il y a généralement un manque de visibilité qui peut potentiellement enganger une perte de connexion, donc des arrêts imprévus. Donc, l'objectif, c'est d'éviter à tout prix ça. Je pense que dans le monde de l'industrie, les temps d'arrêt imprévus avec les accidents, ça peut être les pires choses qui peuvent arriver. La deuxième chose, peut-être un peu moins évidente, c'est la partie main-d'œuvre. Les solutions ont énormément évolué au cours de ces dernières années et sont devenues malheureusement de plus en plus complexes à gérer. Donc, il va falloir des techniciens et des ingénieurs de plus en plus qualifiés. Et dans le monde de l'industrie, c'est difficile d'attirer des travailleurs ultra qualifiés. En tout cas, c'est le chiffre qu'on a ressorti de cette étude-là. Ce n'est pas simple de trouver des ingénieurs qualifiés, que ce soit dans le monde de l'industrie ou dans d'autres mondes. Donc ici, avec Cisco Meraki, on y reviendra tout à l'heure, l'objectif, c'est de simplifier au maximum l'utilisation des raisons informatiques, mais simplifier sans sacrifier toute la partie granularité de configuration et la partie sécurité. On y reviendra ensemble tout à l'heure. Et évidemment, dernier point, la partie sécurité. 65% des environnements de fabrication utilisent des systèmes d'exploitation obsolètes, que ce soit sur les équipements finaux ou alors les équipements réseaux. Donc là, il va falloir de la visibilité et il va falloir une méthode agile pour pouvoir pousser des mises à jour, pour pouvoir être sûr qu'on respecte bien les derniers standards de sécurité. Pour pouvoir prévenir les attaques qui peuvent, encore une fois, toutes ces choses-là peuvent nous emmener à un temps d'arrêt imprévu. Encore une fois, un point central ici. Comment on va y répondre chez Cisco Meraki ? Donc, on va avoir notre plateforme Cisco Meraki où au début, à la naissance de Cisco Meraki en 2006, qui est issue d'un projet étudiant. Donc là, ça ne s'appelait pas Cisco Meraki. À l'époque, ça s'appelait Meraki. Donc, on avait la partie Wi-Fi. Ensuite, on a été ajoutés les parties commutateurs et pare-feu pour ensuite avoir le rachat, le gros événement côté Meraki, le rachat de Cisco en 2012. Ou ici, on a encore plus étendu. Et l'objectif, c'est de faire des produits qui sont orientés data. Donc, concrètement, on va pouvoir le voir tout à l'heure, on va pouvoir faire énormément de choses au niveau réseau, au niveau configuration pure. Donc, ça, sur le parti pare-feu, switch, Wi-Fi, etc. Mais on va aussi faire des équipements qui vont permettre de capter de la donnée pour pouvoir la réutiliser derrière sur votre cas d'utilisation. Donc, pour faire ça, on y reviendra aussi tout à l'heure, on va pouvoir faire appel à la partie API. Donc, pouvoir ouvrir notre système à d'autres systèmes qui vont permettre d'analyser cette donnée et de vous donner quelque chose de concret que vous allez pouvoir utiliser, en termes de sécurité, de fiabilité ou autre. Et évidemment, toute cette partie Cisco Meraki, vous connaissez sûrement déjà, tout ça va être managé par le cloud. D'accord ? Donc, zéro ligne de commande avec Cisco Meraki, tout ça va être managé au travers d'une interface centralisée sur laquelle on va revenir où on va pouvoir avoir toute cette partie simplicité qui va en découler très facilement du fait que ce soit cloud et aussi cette partie data orientée. Donc, finalement, la solution Cisco Meraki est conçue pour vous faciliter tout ce qui est nouveauté, captation de données, etc. et le changement. Vous vous accompagnez sur cette partie changement. Quelques points essentiels de la partie Cisco Meraki avant de rentrer bien dans les détails. Donc, la solution a évidemment été conçue pour être simple à utiliser. Voilà. En 2006, quand les fameux étudiants du MIT qui ont conçu la solution Meraki voyaient le monde autour d'eux, ils voyaient que tout tendait à se simplifier. avec l'avènement des réseaux sociaux, etc. Et ils se sont dit tiens, mais la partie réseau, elle est toujours assez complexe à manager. Donc, on va construire une solution cloud qui permet de simplifier l'utilisation de ces solutions-là, mais sans sacrifier la partie granularité de configuration. Donc, les équipements Cisco Meraki, le dashboard Cisco Meraki est en trois sens continu pour accélérer les nouveaux cas d'utilisation. On va apprendre en permanence avec du machine learning, etc. à partir de nouvelles situations et on va permettre de faire évoluer la solution pour répondre au mieux des besoins actuels qu'on peut avoir. Donc, des besoins qu'on peut avoir en 2021 aujourd'hui, mais aussi de faire en sorte que la solution évolue pour répondre aux besoins potentiellement de 2025, de 2030 qui sont sûrement des besoins un petit peu différents. Donc, la solution se veut évolutive pour faciliter la nouveauté de tous nos clients. et ensuite faciliter le changement. Donc là, on est plus en termes peut-être de management de la solution. Donc, la solution va être manageable au travers d'une seule et unique plateforme qu'on appelle le dashboard sur lequel on reviendra tout au long de la présentation, dans laquelle on va pouvoir manager toute notre gamme de produits réseaux Cisco Meraki. Donc là, tout à l'heure, on parlait de Wi-Fi, de commutateurs et de pare-feu. On n'a pas que ça, on a plein d'autres choses aussi qui peuvent aider le monde de l'industrie à se digitaliser et avoir de l'information et assurer tous les points qu'on a vus ensemble dans l'état de l'art de l'industrie. Et du coup, toute cette partie simplicité va aussi permettre d'avoir des dépannages, des déploiements beaucoup plus rapides que ce qu'on peut faire aujourd'hui sur les solutions traditionnelles. Donc, quand on va devoir déployer un site très rapidement, les solutions Cisco Meraki vont être absolument parfaites pour ça. On va pouvoir aussi tout automatiser, que ce soit la partie déploiement mais aussi la partie alerting, si jamais il se passe quelque chose ou la partie être proactif. C'est bien d'avoir des alertes quand il se passe quelque chose mais c'est encore mieux de pouvoir éviter qu'il se passe quelque chose de mauvais, donc de pouvoir être proactif. Donc, on va pouvoir avoir énormément de data comme on va pouvoir le voir dans la présentation d'Hashboard tout à l'heure pour pouvoir améliorer tout ça. Maintenant qu'on a mis tout ça à place sur la table, allons sur la partie Cisco Meraki, donc la présentation de la solution, la présentation Cisco Meraki. Donc, Cisco Meraki, ça va être ces huit gammes de produits qui vont être manageables au travers d'une seule et même interface d'administration qui s'appelle le dashboard. Comme on le disait tout à l'heure, on va avoir la partie point d'accès, la partie commutateur, la partie sécurité et SD-WAN, donc au travers de notre MX. Donc, il y a un boîtier qui permet de mettre en place de la sécurité avancée, mais aussi la partie SD-WAN, donc pour pouvoir interconnecter de façon intelligente différents sites géographiques. Généralement, dans l'industrie, on n'a pas qu'une seule usine, on va en avoir plusieurs réparties un petit peu partout, potentiellement avec un data center quelque part, et il va falloir lier au niveau réseau tous ces différents bâtiments pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent communiquer de façon sécurisée et de façon optimale ensemble. On va aussi avoir la partie MG, le Meraki Gateway, qui est une passerelle cellulaire, où ici, concrètement, un petit boîtier qu'on va pouvoir installer à l'extérieur, d'accord, qui peut supporter la pluie, le vent, etc. Et concrètement, on va pouvoir mettre une carte SIM à l'intérieur de cet équipement-là, qui va nous fournir une connexion 4G. Donc, potentiellement, ça peut être une connexion de backup au cas où ma connexion filaire primaire tombe. C'est un boîtier qu'on va pouvoir installer à l'extérieur pour capter au mieux la 4G et pouvoir valier à différents problèmes qu'on peut avoir sur un lien filaire. On va avoir la solution Insight qui va nous permettre de donner une belle visibilité sur les applications. Donc, la solution Insight se couple avec le MX. C'est juste du software, c'est une licence en plus de la partie MX qui va nous permettre de monitorer nos applications pour voir si tout se passe bien. Si jamais il y a un souci, on va pouvoir très facilement voir si le problème vient du réseau local, si le problème vient du fournisseur d'accès à Internet ou si le problème vient directement du serveur applicatif. D'accord ? Donc, Merak Insight va nous permettre d'avoir un niveau de visibilité encore supérieur que ce qu'on peut avoir sur la partie dashboard qu'on verra tout à l'heure. La partie système manager, donc aussi intégrée au dashboard, va nous permettre de gérer des terminaux. Donc, on va pouvoir ajouter des tablettes, des ordinateurs, des scanners, etc. sur notre dashboard pour pouvoir les monitorer. Savoir quand ils sont en ligne, vérifier sur quelle version firmware ils sont, vérifier que le niveau de sécurité sur ces équipements et respecte les normes qu'on a pu se fixer. Donc, est-ce que le disque est encrypté ? Est-ce que on a touché les dernières mises à jour ? Est-ce qu'il y a bien un antivirus installé ? Donc, système manager va nous permettre de gérer des flottes de mobiles qui sont souvent pas simples à gérer parce qu'il y en a beaucoup. Et là, on va pouvoir centraliser tout ça dans le dashboard. Et ensuite, les deux derniers nés de la gamme Cisco Meraki où là, on parle de récupérer de la donnée. Alors, ça va être vrai avec les autres gammes de produits mais là, c'est encore plus vrai. On va avoir la partie MV, donc la partie caméra, Meraki vidéo, qui va nous permettre de répondre à des besoins en termes de vidéoprotection. Je vous ferai une petite démonstration sur le dashboard tout à l'heure, mais aussi en termes de captation de données. Donc là, on va pouvoir capter des données. Ça va être l'image, ici en l'occurrence. Et on va pouvoir, via des partenaires écosystèmes, analyser cette image-là pour vérifier s'il ne se passe pas quelque chose. Est-ce que la sécurité est bien respectée ? Est-ce que les gens portent un masque ? Est-ce que les gens portent les équipements de protection nécessaires ? Est-ce qu'on n'aurait pas un départ de feu ? Est-ce que... Voilà, etc. On va pouvoir analyser l'image pour pouvoir récupérer de la donnée. Et pareil, sur la partie capteur, on va vous proposer différents capteurs Cisco Meraki qui s'intègrent parfaitement au dashboard et à la solution qui vont nous permettre de traquer les températures. Donc, est-ce que les températures dans les bâtiments sont bonnes ? Est-ce que si jamais il y a une montée de température, il ne se passerait pas quelque chose ? Donc, il faudrait générer une alerte. On va avoir aussi un capteur d'humidité, donc voir si jamais il n'y a pas une fuite quelque part. On va aussi avoir des capteurs... Alors, pour la partie température, on a un capteur de température ambiante. On va aussi avoir un capteur de température froide, donc mettre des capteurs dans des frigos, par exemple, pour bien vérifier que les températures soient bonnes, potentiellement pour des aliments, par exemple. Et aussi, donc, un capteur d'ouverture et de fermeture de porte, donc avoir des alertes si jamais une porte est ouverte et fermée. Et du coup, toute cette gamme de produits va être intégrée nativement avec notre dashboard qu'on verra ensemble tout à l'heure. Et là, on propose huit produits, mais la vraie star Cisco Meraki, le vrai produit qui est proposé Cisco Meraki, ça va être notre dashboard, notre interface d'administration centralisée et unique sur laquelle on va pouvoir gérer de façon simple, centralisée, mais pas simpliste, dans le sens où on va pouvoir faire toutes les configurations classiques, on va pouvoir les refaire sur le dashboard Cisco Meraki. De façon toujours aussi poussée, de façon plus rapide et plus simple. Et du coup, l'interface, comme je disais tout à l'heure, ça va être zéro ligne de commande sur toute la gamme de produits Cisco Meraki. On va pouvoir faire tout ça via le dashboard et le dashboard, on s'y connectera tout à l'heure. C'est tout simple pour se connecter. Vous choisissez votre navigateur web favori, vous rentrez dashboard.meraki.com et vous allez pouvoir avoir accès à votre infrastructure réseau. pour aller plus en profondeur sur la solution, les points importants et différenciateurs de la solution Cisco Meraki, dans un premier temps, c'est la partie configuration. On disait tout à l'heure, l'objectif, c'est de mettre à disposition les solutions réseau de façon simple mais aussi rapide. Donc, concrètement, via le cloud, ce qu'on va pouvoir faire, c'est potentiellement préconfigurer tous les équipements Cisco Meraki dans le cloud sans avoir les équipements sur la table. On va se connecter à notre dashboard Cisco Meraki, on va refaire toute la configuration et ensuite, une fois que la configuration est faite, on va pouvoir envoyer les équipements sur site et finalement, l'objectif, ça va être juste de brancher l'équipement Cisco Meraki. L'équipement, on va créer un tunnel sécurisé vers notre cloud et ensuite, la configuration va tout simplement être poussée du cloud vers l'équipement Cisco Meraki. La partie évolutivité, on parle énormément de changements tout à l'heure du fait que la solution doit être évolutive et agile. Donc là, c'est le cas pour la solution Cisco Meraki où finalement, tout est géré dans le cloud donc le cloud va se mettre à l'échelle tout seul, notamment pour la partie Wi-Fi. Sur des architectures plus traditionnelles, on peut se heurter à un problème avec la partie contrôleur qui va être dimensionnée pour un certain nombre de points d'accès. Là, avec la partie Cisco Meraki, pas de contrôleur physique. C'est valable aussi pour la partie caméra où on va pouvoir enlever plein d'équipements qui peuvent nous limiter. Là, ici, c'est le cloud qui va se mettre à l'échelle tout seul et finalement, on va pouvoir commencer une architecture avec 10 caméras, 20 points d'accès pour pouvoir évoluer dans le futur sans changer un équipement physique vers 20 000 caméras et 50 000 points d'accès. Le cloud se mettra à l'échelle tout seul. Ensuite, évidemment, c'est une solution cloud donc on figurera bien un navigateur web. Là, vous allez pouvoir gérer vos réseaux à partir d'une connexion internet. Vous avez juste à vous connecter sur le dashboard et vous allez avoir accès à tout et vous allez pouvoir superviser tous les équipements Cisco Meraki et clients Cisco Meraki donc filaire, sans fil, qui passe par un VPN, etc. pour avoir la visibilité finalement de bout en bout sur tous ces équipements-là. Voilà un petit peu la philosophie Cisco Meraki et ce que ça peut apporter. Pour rentrer plus en profondeur sur la partie technique, ici, alors ça ne va pas être trop technique, attention, mais c'est des questions que j'ai assez souvent sur la partie Cisco Meraki donc c'est pour ça que j'ai construit cette petite slide pour pouvoir y répondre rapidement avant que les questions arrivent. Donc la première chose très importante pour nous, tout le trafic utilisateur, enfin le trafic utilisateur ne transite jamais par le cloud. D'accord ? Ce qui va transiter par notre cloud, c'est tout simplement la modification de configuration. Donc quand vous allez modifier la configuration d'un SSD sur une bande Wi-Fi par exemple, vous allez le faire sur le cloud et ensuite la configuration va être poussée au travers de ce tunnel sécurisé vers l'équipement. On va pouvoir pousser les mises à jour donc qui vont arriver du cloud jusqu'aux équipements Cisco Meraki. D'accord ? Et c'est tout. Quand un utilisateur va générer du trafic, quand on va avoir une chaîne de production qui va envoyer de la télémétrie, etc., et bien la télémétrie, c'est hors Cisco Meraki, va transiter au travers de son réseau, va potentiellement aller sur Internet mais sans transiter par notre cloud. Ensuite, réseau fiable, ça c'est un point ultra important dans le monde de l'industrie, c'est la question que j'ai le plus souvent, c'est, ok, la solution Cisco Meraki, ça a l'air cool, c'est géré dans le cloud, il faut une connexion Internet pour bien avoir le tunnel sécurisé entre notre équipement installé sur site et le cloud Cisco Meraki. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai ma connexion Internet qui tombe ? Alors l'objectif déjà, le premier, ça va être de faire en sorte que la connexion Internet soit redondée pour éviter que si on perd une connexion Internet, on perde tout Internet, d'accord ? Dans un premier temps, on va essayer de redonder ça. Mais il faut savoir que même si la connexion Internet est perdue, les équipements Cisco Meraki vont continuer de fonctionner en local. D'accord ? Donc concrètement, la configuration est stockée sur le cloud, mais elle est aussi stockée sur l'équipement en physique. Donc si on perd la connexion Internet, l'équipement continue de fonctionner. Et pour tous les équipements Cisco Meraki, on va avoir accès à une page de configuration locale qui va nous permettre de faire des petites configurations. Alors évidemment, c'est bien moins poussé que ce qu'on peut avoir sur le dashboard qu'on va voir juste après, mais ça va quand même nous permettre de faire des configurations. Donc par exemple, sur un commutateur, on va pouvoir changer un port, donc dire s'il est en accès, s'il est en trunk, sur quel VLAN il est, etc. D'accord ? Ensuite, la partie extensibilité. Donc, la solution Cisco Meraki, encore une fois, la mise à l'échelle, c'est le maître mot. Donc c'est une croissance qui va suivre celle de votre entreprise. On peut très bien commencer juste avec la brique Wi-Fi pour évoluer, ensuite, quelques années après sur la brique Switch, etc. D'accord ? Et ensuite, pareil pour le futur. On dit souvent, en interne, Meraki, c'est comme du bon vin. Ça va prendre de la valeur avec le temps. Donc au fur et à mesure, on va pousser de nouvelles fonctionnalités. D'accord ? Donc voilà, finalement, quand vous rentrez dans la famille Cisco Meraki, nous, on va mettre en place de nouvelles fonctionnalités et vous allez pouvoir en profiter via la partie licence que je vais présenter juste après. Si jamais vous avez des questions un petit peu plus poussées sur les équipements Cisco Meraki, sur comment on va sécuriser tout ça, comment on est compliant avec la partie RGPD, n'hésitez pas à faire un tour sur meraki.sisco.com slash trust. Vous allez avoir énormément d'informations sur où se trouve notre centre, comment on sécurise la connexion, etc. Alors, j'ai cru voir passer une petite question sur la partie équipement qui redémarre. Alors, si jamais l'équipement redémarre, j'imagine, j'ai vu juste un bout de la question, mais j'imagine que c'est ça. Est-ce que si l'équipement redémarre, on garde la configuration ? Alors, la réponse est oui. Concrètement, on va avoir ce qu'on appelle une safe configuration, d'accord ? Donc, au bout d'un certain temps où l'équipement est bien connecté au cloud, donc là, c'est une sécurité, la configuration va être considérée comme safe, donc du coup, même si l'équipement redémarre, on va revenir toujours sur cette configuration-là. D'accord ? Là où ça nous apporte une sécurité, c'est que si jamais, alors c'est très rare, avec les solutions au Cisco Meraki, mais si jamais il y a une bêtise qui est faite, on s'est trompé dans la configuration et du coup, on se coupe la main sur l'équipement, si la configuration n'est pas restée stable assez longtemps, donc par exemple, si on se coupe la main, on peut considérer que la configuration n'est pas stable, l'équipement va revenir sur la configuration précédente, d'accord ? au bout d'un certain temps. Donc là, la réponse, sur la majeure partie des gammes d'équipement, il peut y avoir des petits cas particuliers, mais ça, on pourrait les voir ensemble lors d'un appel de qualification sur votre projet. En règle générale, quand l'équipement redémarre, il va garder la configuration, effectivement. On vous parle de simplicité sur la partie technique et on va la voir juste après sur la partie démonstration, mais la simplicité, ça n'arrête pas à la solution technique, elle est aussi sur la partie gestion et la partie commerciale. Donc concrètement, quand on utilise un équipement Sitecomeraki, ce qui va venir avec, ça va être une licence, d'accord ? Donc par exemple, si on utilise 20 points d'accès dans notre architecture, il va falloir 20 licences points d'accès Sitecomeraki. La licence, ça va être un package, finalement, qui va vous garantir la triple ceinture de sécurité où on va comprendre absolument tout ce dont vous avez besoin. Donc évidemment, l'accès au dashboard avec tout ce qui est contrôle, visibilité, etc. La partie mise à jour. Donc là, on va comprendre absolument toutes les mises à jour firmware, que ce soit des mises à jour critiques, des mises à jour de fonctionnalité, etc. Toutes les mises à jour sont comprises, il n'y a pas un autre niveau de licence où on dira la mise à jour, pour l'avoir, il faut aller sur un autre niveau de licence. Non, ça n'existe pas chez Sitecomeraki, vous avez toutes les mises à jour. Un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mail et téléphone. Donc un support constructeur, vous pouvez appeler notre support, si vous devez faire un RMA sur un équipement qui est tombé, comme je suis tout constructeur, ça peut arriver, pour avoir de l'aide pour un troubleshooting ou autre. Notre support est disponible et pleinement inclus dans la licence. Et évidemment, le dernier, aussi très important, ça va être la partie remplacement J plus 1 des équipements. Donc si jamais vous avez une borne ou fille qui tombe, vous pouvez appeler notre support et votre support soit un jour vous envoie un équipement de remplacement. Donc tout ça est bien compris dans la licence. Maintenant qu'on a vu ensemble quelle était un petit peu la philosophie de la partie Sitecomeraki, ce que je vous propose, c'est d'aller directement sur un dashboard pour pouvoir voir à quoi ressemble l'interface de management Sitecomeraki. Donc là, on est sur un dashboard de présentation. On a tous les petits points verts qui représentent les différents réseaux Sitecomeraki répartis un petit peu partout dans le monde. Donc, petite note, il faut savoir que quand j'ai commencé mon aventure chez Sitecomeraki il y a environ 5 ans, on était à moins de 700 000 réseaux actifs dans le monde. Donc là, en 5 ans, on a eu vraiment une énorme accélération côté Sitecomeraki par rapport à tous les bienfaits qu'on peut proposer sur les solutions réseaux. pour aujourd'hui arriver à plus de 3 500 000 réseaux actifs dans le monde. Donc, c'est vraiment une solution qui a le vent en poupe et qui a une croissance exponentielle au cours des dernières années. Maintenant, pour continuer la présentation, pour faire voir à quoi ressemble la solution Sitecomeraki sur un dashboard, là, je vais me connecter sur notre dashboard d'entreprise Sitecomeraki. Donc, c'est finalement là où on a tous nos bureaux Sitecomeraki répartis un petit peu partout dans le monde. On peut le voir sur la petite carte qui se trouve juste derrière, donc des bureaux aux Etats-Unis. à San Francisco, à Chicago, un petit peu au Texas, voilà, en Europe et en Asie. D'accord ? Donc, je dis souvent pour amuser, c'est un peu les premiers utilisateurs de notre propre solution. D'accord ? Donc, c'est vrai. Donc là, on a tous nos bureaux répartis un petit peu partout. Avant de rentrer dans le détail sur le dashboard, tout à l'heure, je vous disais que pour créer un dashboard et pour y avoir accès, c'était très simple. Je vais vous le faire voir là. La première chose que vous allez faire avec Cisco Meraki, ça va être tout simplement de créer votre compte dashboard. D'accord ? Ça, tout le monde peut le faire. Voilà, je suis sur une fenêtre, je ne suis connecté rien du tout, je suis en mode incognito sur mon navigateur. On peut aller donc sur dashboard.meraki.com Ici, si vous n'avez pas de compte déjà créé, on va pouvoir créer un compte. Vous sélectionnez sur quel datacenter vous voulez être hébergé. Généralement, ça va être Europe ici. Suivant. Ensuite, vous allez pouvoir rentrer votre nom, le mot de passe, confirmer mot de passe, le nom de votre organisation. Ça va être le nom de l'organisation dashboard. Vous n'êtes pas un robot, créez un compte et ensuite, vous allez avoir accès au dashboard Cisco Meraki. C'est aussi simple que ça. Ça, tout le monde peut le faire. Une fois que vous arrivez sur votre dashboard, donc là, il est déjà bien rempli, mais imaginons qu'on n'a pas toute cette partie-là déjà configurée. La première chose que vous allez faire, c'est aller dans la partie organisation, inventaire, où ici, vous allez pouvoir lier des équipements Cisco Meraki avec votre dashboard. Donc là, on va pouvoir appuyer sur claim ici. Vous allez soit rentrer la liste des numéros de série Cisco Meraki, donc que ce soit des caméras, des bornes Wi-Fi, des commutateurs, des pare-feux, des capteurs, des sensors, ou directement le numéro de commande qui va contenir tous les numéros de série et la partie licence. On appuie sur claim et à partir de ce moment-là, l'équipement va être lié avec votre dashboard Cisco Meraki. Donc là, concrètement, même sur une partie webinaire où il y a plein de gens qui nous regardent, on n'a pas peur de faire voir des numéros de série parce que là, à partir de ce moment-là, le numéro de série est lié avec notre organisation. Donc là, si jamais quelqu'un vient sur un de nos sites sur un de nos sites quelque part, donc à Londres quelque part et qui nous prend un équipement, finalement, il ne va rien pouvoir en faire parce que l'équipement est déjà lié avec un dashboard. D'accord ? Une fois qu'on a lié un équipement avec notre organisation, l'objectif, ça va être d'ajouter l'équipement dans ce qu'on appelle un réseau. Donc là, on va pouvoir cliquer sur un équipement, on va faire ajouter A. Donc soit on l'ajoute à un réseau existant, soit on peut créer un nouveau réseau. Les réseaux, c'est ce qu'on a retrouvé dans la fenêtre précédente d'Organisation Overview. Ici, quand je l'ai dans la vue d'ensemble, je vais pouvoir avoir ma liste de réseaux. Un réseau ici, ce n'est pas un réseau au sens adresse IP, d'accord ? Ça va être un réseau dans le sens, ça va être un container, finalement, où on va ajouter des équipements au site Comerak. Donc dans 99% des cas pour nos clients, un réseau, ça va être un site géographique. Donc nous, c'est le cas aussi ici. Donc par exemple, on va avoir San Francisco. Ici, on a 500, 170 équipements de site Comerak qui a ajouté. Donc évidemment, 53 hors ligne. Voilà, San Francisco, ils s'amusent pas mal à faire des tests sur les équipements, aller débrancher, aller rebrancher. Donc là, c'est pour ça qu'on a cette petite partie alerte ici. Donc on voit qu'il y a effectivement des équipements qui sont hors ligne à San Francisco. Sur les autres sites, beaucoup moins de tests sont réalisés. Donc, on voit que tout est bien en ligne. Donc un réseau, ça va être un container où on va ajouter des équipements de site Comerak. Et du coup, à la création, soit on va créer un tout nouveau réseau de façon complètement simple ou alors on va pouvoir aussi cloner des configurations d'un réseau à un autre. Donc pour éviter de refaire la configuration en créant un nouveau réseau, soit on va copier la configuration, soit on va aussi avoir des réseaux un petit peu particuliers qui vont s'appeler templates. On va pouvoir créer des templates de configuration et du coup, pouvoir directement les appliquer sur nos nouveaux sites. Donc en termes de déploiement, on ne peut pas faire plus rapide que ça dans le sens où là, on va créer notre nouveau site géographique. On peut potentiellement copier la configuration d'un autre site, c'est-à-dire que ça va être la même, pour la mettre sur le nouveau site. Après, on envoie les équipements sur le site qui va être installé. On les installe. L'équipement se lie avec notre dashboard. Ils voient que l'équipement est lié avec ce dashboard là. Donc, il va pousser la configuration du dashboard qu'on a fait ici. Donc ça, c'est sur la partie donc organisation et réseau. Évidemment, on va avoir toute la partie sécurité. Donc, pouvoir gérer les différents administrateurs qui vont avoir accès à mon organisation, donc à mon dashboard. Donc là, par exemple, on va avoir Adam ici qui est organisation admin. Ça veut dire qu'Adam va pouvoir avoir accès à toute la partie configuration en lecture, en écriture. Adam va aussi avoir accès à l'onglet organisation qui va nous permettre de gérer la partie sécurité, comment avoir accès à mon dashboard, potentiellement mettre en place du double facteur authentification. Donc, faire en sorte qu'on va avoir mon utilisateur, mot de passe, mais aussi un SMS qui va être envoyé sur le téléphone. Gérer la partie administrateur pour en ajouter, ajouter des licences, comme on l'a vu tout à l'heure, ajouter des équipements. Donc là, Adam est organisation admin, ça veut dire qu'il a accès à cet onglet organisation qui permet de faire tout ça au niveau de l'entreprise. On va pouvoir mettre des droits un petit peu plus restreints. Donc, par exemple, Casey ici, lui n'a accès à l'organisation mais qu'en ridonie. Et on peut aussi donner des droits plus granulaires. Donc, par exemple, Chris, lui, ne va avoir accès qu'à certains réseaux. Potentiellement, admettons que vous avez une vingtaine de sites à gérer, peut-être que sur le site de Toulouse, on va avoir un ingénieur qui va avoir besoin d'avoir accès au dashboard, mais qu'au site de Toulouse. Il n'a rien à faire sur le site de Lyon ou de Paris. D'accord ? Donc, on va pouvoir donner un droit et dire, cette personne-là n'a accès qu'à un seul site. Donc, quand il va se connecter, il n'aura pas l'onglet organisation. Donc, il ne pourra pas retirer des équipements ou gérer la licence ou gérer des administrateurs. Par contre, il aura accès à son réseau Toulouse, par exemple, et il pourra faire la configuration qu'on verra juste après. Donc, ça, c'est sur la partie organisation. Maintenant, on va se rendre sur un réseau. Donc, on va se rendre sur Londres. Donc, on va dans la partie Net Warquite Client où ici, qu'on va avoir sur les équipements Cisco Meraki. Là, on va avoir la liste de tous les clients, tous les équipements qui sont connectés à mon réseau ou qui étaient connectés à mon réseau. Ici, sur Londres, on a ce qu'on appelle le full stack Cisco Meraki, donc la partie sécurité SD-WAN, donc le MX, la partie switch, Meraki switch MS et la partie Wi-Fi MR Meraki radio. D'accord ? Donc là, on peut gérer sur ce réseau-là toutes ces différentes briques réseau. A noter qu'ici, si jamais on avait ajouté à ce réseau-là que la brique Wi-Fi, on n'aurait que la brique Wi-Fi qui apparaîtrait ici. Si d'ici deux ans, on se décide à basculer sur la partie commutateur Cisco Meraki aussi, on a juste ajouté des commutateurs et la partie commutateur apparaîtra. Maintenant, pour revenir sur la partie de notre client ici, donc effectivement, on va réaliser des clients qui sont connectés. Je vais pouvoir ici potentiellement filtrer et dire que je ne veux que des clients sur un certain réseau. Donc par exemple, je veux dire que je ne veux que des clients sur le réseau Wi-Fi et en plus, on va filtrer avec le SSID qui s'appelle Meraki Corp. Je veux récupérer de la donnée pas sur le dernier jour mais potentiellement sur les 30 derniers jours ici pour voir quel type de données a été, quel type d'équipements ont été connectés. Qui a généré le plus de données ici ? Donc on peut filtrer avec les USAIDs. Donc là, visiblement, Mat a généré énormément de données sur le dernier mois. On va pouvoir voir aussi quelque chose serait importante au niveau applicatif, quels ont été les types de données les plus générées. Donc là, c'est un bureau Cisco Meraki, on travaille énormément à distance en ce moment, vous pouvez l'imaginer. Donc là, première source de données qu'on va avoir sur un bureau Cisco Meraki, ça va être du Webex. Si je clique sur la partie Webex ici, je vais pouvoir voir quels ont été les top utilisateurs Webex sur ce dernier mois. D'accord ? Je pourrais filtrer et dire sur la dernière semaine ou sur le dernier jour. Ok ? Maintenant, on va aller encore plus loin. Je vais cliquer sur un équipement. D'accord ? Donc par exemple, on va aller sur Martha ici. Donc il y a un Mac Pro qui a été connecté. Donc là, on va pouvoir voir qu'on a mis une place sur une notification 802.x sur la partie Wi-Fi. Donc on va avoir son nom d'utilisateur qui va se trouver là. Quel est le type d'équipement qui est connecté avec quel OS installé ? Tout à l'heure, on parlait de visibilité pour savoir quels sont les systèmes d'exploitation qui sont installés, qui sont souvent vieillissants. Voir si on respecte bien les normes de sécurité. on va déjà avoir un premier niveau de visibilité sur qu'est-ce qui est connecté à mon réseau finalement. D'accord ? Ici, on va pouvoir avoir, alors Martin n'est pas encore connecté, mais on peut avoir une petite carte pour savoir et intégrer la carte de notre site pour savoir où se situe la personne sur notre infrastructure. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur un autre client rapidement pour vous faire voir ça. Hop, client MerakiCorp. Et là, on va filtrer, on va mettre un client qui est connecté. Donc par exemple, ici, on a intégré une petite carte sur notre dashboard. Hop, donc là, c'est la carte de notre bureau et on va pouvoir voir où se situe ce client-là. Donc là, c'est une télé. Donc on va se mettre sur le côté où là, on a une petite salle de pause. Donc là, une petite télé qui se situe ici. D'accord ? Pour revenir sur Martha, donc là, on va avoir d'autres informations aussi sur qu'est-ce qu'a généré ce client au cours du dernier mois, par exemple. Donc on peut voir que ça n'a pas été au bureau tout le temps, mais en tout cas, elle a été visiblement entre le 1er et le 2 décembre ici. Au niveau applicatif, on va pouvoir voir ce que la personne a généré. Donc beaucoup de Webex encore, du Office, du Spotify, écouter un petit peu de musique etc. Meraki HTTPS, téléconnexion au dashboard. Donc j'imagine que cette personne a fait une petite démonstration du dashboard comme je suis en train de vous faire. Donc on va avoir une vraie visibilité sur le niveau applicatif. La visibilité, ça ne s'arrête pas là. On va pouvoir voir aussi les performances de connexion. Donc là, ça va nous permettre d'avoir une visibilité sur une personne se connecte. Est-ce qu'elle arrive à se connecter comme il faut ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème au niveau de l'authentification, au niveau de l'attribution d'adresse IP ? Donc là, on peut regarder sur le dernier mois par exemple. Je peux voir que ce client-là s'est connecté 11 fois et que les 11 fois où ce client-là s'est connecté au réseau Wi-Fi, il n'y a eu aucun problème. Personne-là s'est connecté 11 fois sur le réseau corporate, jamais connecté sur le réseau guest. Si jamais on avait eu un souci, on aurait pu le voir ici très rapidement. Donc par exemple, on aurait eu un problème à l'association. Donc là, généralement, c'était un problème physique que l'équipement n'arrive pas à parler physiquement avec le point d'accès, peut-être des interférences ou autre. Un problème d'authentification qu'on peut retrouver ici. Donc la personne a oublié son mot de passe ou alors il y a un problème sur le serveur adus, etc. Donc là, concrètement, on va voir si la personne arrive bien à se connecter. Et une fois qu'elle est connectée, on va pouvoir avoir l'onglet performance ici qui va nous dire qu'elle est, qui va nous donner des indices sur quelle est l'expérience utilisateur sur le réseau Wi-Fi. Donc ça, ça va énormément nous aider pour voir si tout se passe bien sur notre réseau et pour potentiellement pour voir troubleshooter. Donc là, on va voir les top applications qui ont été utilisées. Très bien. La qualité du signal à chaque fois que la personne s'est connectée. Donc là, nous, on a vu que la personne s'est connectée aux alentours du 1er décembre. Donc là, on va pouvoir voir ça ici. Elle a été connectée sur la borne 7.3. Voilà. Elle a visiblement bougé. Elle a fait 7.2, 7.3, donc elle a bougé dans le bureau. Mais à chaque fois qu'elle a bougé, la qualité du signal était très bonne. D'accord ? Elle a toujours été dans le vert. Et ensuite, quelle a été la latence moyenne quand la personne a été connectée. Et on va pouvoir lier toutes ces données finalement. Donc si jamais à un moment donné, on voit une signal qualité qui descend d'un coup sur un client, on va pouvoir corréler cette donnée par exemple avec l'utilisation des channels sur le point d'accès. Est-ce qu'il y a un moment donné où on n'a pas eu un channel qui était surchargé ? Donc là, on va pouvoir le voir là si ce n'est pas le cas. Est-ce que potentiellement il y a eu un moment donné où il y a eu beaucoup trop de clients qui étaient connectés sur le point d'accès ? Et du coup, le point d'accès il était surchargé. Donc c'est pour ça qu'on a eu des temps de latence qui ont augmenté d'un coup. Donc ça, on va pouvoir corréler toutes ces données-là sur un client en particulier pour pouvoir avoir cette visibilité. Donc ça, c'est sur la partie client. Maintenant, je retourne sur la partie d'ensemble. Les équipements qu'on a ajoutés vont se retrouver dans la partie Wireless Access Point ici. Ici, on va avoir la liste des points d'accès sur mon réseau. D'accord ? Donc tous les points d'accès que j'ai ajoutés dans la partie inventaire, ici. D'accord ? Sur le dashboard, à chaque fois, on va avoir la partie Monitor et la partie Configure qui vont être affichées. Donc sur la partie Monitor, on va pouvoir voir si le point d'accès est bien branché, si tout se passe bien. Sur la partie Wi-Fi, ce qui est très intéressant d'avoir, ça va être la partie RF Spectrum. On va avoir une antenne dédiée sur chaque point d'accès qui va nous permettre de vérifier que le signal radio, en tout cas, va nous permettre de vérifier que l'utilisation des channels est bonne. D'accord ? Donc là, par exemple, sur ce réseau-là, on peut voir que sur le 2.4 et le 5 GHz, l'utilisation des channels est toujours bonne. On peut cliquer dessus sur la bonne 7.1, par exemple, où ici, on va avoir chaque channel utilisé sur le 2.4 et le 5 GHz si on n'a pas des channels qui sont surutilisés. C'est pas le cas. Et dans la partie Interfering AP, on va pouvoir voir les équipements qui se trouvent autour qui vont potentiellement produire des interférences. Donc on va avoir vraiment cette partie visibilité-là qui va être très importante. Ensuite, sur la partie Configuration, donc c'est là dans la partie Configuration Access Control, on va pouvoir configurer, ça porte bien son nom, comment un client va pouvoir se connecter, donc est-ce qu'il va utiliser une clé partagée, est-ce qu'il va se connecter avec un serveur Radius, donc avec l'identification 802.1X, etc. On va pouvoir configurer une splash page, donc un portail captive pour les réseaux Guest, par exemple. Voilà, etc. Donc là, il y a vraiment énormément de possibilités. Si jamais ça vous intéresse, on pourra y revenir ensemble. Maintenant, sur la partie Wi-Fi, on a aussi la partie Firewall et Traffic Shaping. Ça, c'est vraiment ultra intéressant sur nos infrastructures. Concrètement, même sur la partie Wi-Fi, on va pouvoir mettre en place des règles de sécurité dès le Wi-Fi. Ça, c'est assez unique ici. Donc, par exemple, on va voir la partie d'ailleurs de l'isolation où si je l'active, en ayant ça d'activé, j'ai deux clients qui sont connectés sur un même SSID, ils ne pourront pas communiquer ensemble. Il y a une isolation de niveau 2. Donc, par exemple, pour les réseaux invités, c'est absolument parfait. Les deux clients ne peuvent pas parler ensemble. On va aussi pouvoir mettre en place des règles de niveau 7 pour bloquer. Ça, ça met en corrélation avec la partie client qu'on va avoir ici. Donc, par exemple, on voit qu'il y a énormément de peer-to-peer qui est généré sur mon réseau. On ne sait pas pourquoi. On a peut-être été trop gentil, on a ouvert trop de choses à nos utilisateurs. Donc là, on se dit peer-to-peer, ça n'a rien à faire sur mon réseau, je veux le bloquer. Et là, on va le bloquer au niveau du Wi-Fi directement. D'accord ? On peut être beaucoup plus granulaires encore. Donc là, par exemple, vidéo et musique, on a vu qu'il y a beaucoup de Netflix qui est généré. Netflix, ça n'a rien à faire là. C'est pareil, on va pouvoir bloquer le flux de Netflix directement ici. Au-delà de bloquer, on va pouvoir aussi limiter le trafic. Donc, par exemple, ici, on va avoir le drive-to-traffic shipping. On va pouvoir dire vidéo et musique. Voilà, vidéo et musique. Donc, par exemple, tout ce qui est YouTube, on va l'autoriser. Par contre, le YouTube en 4K, Ultra HD, etc., non. D'accord ? On va limiter le flux YouTube pour chaque utilisateur à 1 Mbps. Ils pourront y aller, mais ce sera limité. Et pareil, à l'inverse, sur la partie trafic shipping, on va pouvoir prioriser du trafic. Ça, ça va être très important aussi. Donc, un cas d'utilisation classique, ça va être la partie téléphonie. D'accord ? Donc, on va avoir VWIP, vidéoconferencing, on va avoir énormément de catégories disponibles. Donc, la partie WebEx, bien évidemment. La partie Microsoft Teams qui va être disponible. hop là, on l'a vu ici, voilà, Microsoft Teams, on l'a bien découpé, Microsoft Teams Audio, Média, Vidéo. D'accord ? Donc, on pourrait dire, par exemple, tout ce qui est Microsoft Teams Audio, je veux le prioriser, donc je vais mettre un champ DSCP. Donc, concrètement, je vais taguer ce flux-là pour qu'il soit prioritaire par rapport aux autres. Et ça, on peut le faire directement sur la partie Wifi. Pour remonter un petit peu dans les couches, on peut voir aussi la partie commutateur, où si je vais sur un commutateur, on va avoir cette jolie vue-là. Hop, je vais sur le commutateur de la cantine, voir mon commutateur, tous mes ports. Le petit port et le petit éclair, ça veut dire que j'ai un équipement PE qui est connecté dessus. D'accord ? Donc, je peux cliquer ici, je vais voir ce qu'il y a de connecté dessus. Voilà, on a cet équipement, donc, évidemment, qu'il n'y a pas un équipement Cisco Meraki, mais on a cet équipement-là qui est connecté dessus. D'accord ? Je peux cliquer sur la petite flèche, c'est là d'où vient la connexion Internet. Et sur la partie commutateur, ce qui est très intéressant pour récupérer de la donnée, c'est qu'on va pouvoir assez rapidement, il paraît tout bête, mais ça peut vraiment sauver des heures de troubleshooting, faire un petit test de câble à distance. D'accord ? Alors, je n'ai pas les droits ici, mais je peux appuyer sur le petit bouton lecture qui va me permettre de vérifier que le câble n'est pas sectionné ou n'a pas un souci. D'accord ? On peut sauvegarder des heures de troubleshooting, croyez-moi. Et on va aussi pouvoir faire quelque chose qui est vraiment génial, donc sur la partie switch, mais aussi sur les autres gammes de produits, c'est une capture de paquets en live des équipements. Donc là, par exemple, je peux regarder, faire une capture de paquets sur la partie Wireshark, métaduration, faire start capture et je vais avoir de la donnée ici. D'accord ? Hop ! Et je vais pouvoir télécharger, voilà, mon petit, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, mais en tout cas, j'ai mon Wireshark, mon petit Wireshark qui est téléchargé. D'accord ? Donc ça, c'est sur la brique réseau. J'ai énormément d'autres choses à vous raconter sur cette partie-là. On reviendra sur la partie en savoir plus, sur comment creuser un petit plus sur ces solutions-là. Sur les cinq prochaines minutes, je vais vous faire voir aussi la partie captation de données, donc notamment via la partie caméra. On en parlait tout à l'heure et la partie caméra pour la partie sécurité peut être important dans le monde de l'industrie. Donc là, on a basculé, on s'est connecté maintenant à San Francisco. Ici, je peux aller dans la partie caméra. D'accord ? Parce que j'ai ajouté des caméras sur ce réseau-là. Caméra, caméra, et là, je vais avoir la liste des caméras que j'ai ajoutées sur ce réseau-là. Pour vous faire voir à quoi ça ressemble, je vais vous faire une caméra. Caméra des escaliers. Il y a pas mal de passages, comme ça, je pourrais vous faire voir. Donc là, je suis connecté directement sur une caméra à San Francisco. Comme vous l'avez vu, l'image est apparue en moins d'une seconde, entre une seconde et deux secondes. D'accord ? Donc là, il y a un travail énorme qui a été fait de la part de nos équipes pour pouvoir monitorer le flux vidéo au travers de notre cloud. sur la partie caméra, ce qui est important à noter en termes d'architecture, c'est que vous n'avez pas besoin de matériel additionnel pour pouvoir avoir les caméras et avoir un enregistrement. L'enregistrement peut se faire sur la caméra, elle peut aussi se faire sur notre cloud. D'accord ? Donc concrètement, vous n'avez pas besoin d'installer d'enregistreurs sur site, de devoir les dimensionner pour X caméras. Après, demain, on a X plus 10 caméras. Il faut redimensionner les enregistreurs. Ça ne va pas être le cas avec Syscommerac. L'enregistrement se fait sur la caméra, ce qui permet de se mettre à l'échelle ou alors elle peut aussi se faire sur notre cloud. D'accord ? Ça, c'est super important. Et pareil, sur la partie software, vous voyez, tout ce moniteur au travers du dashboard. Donc finalement, en termes d'installation, on a juste branché la caméra. La caméra s'est connectée à notre dashboard et on a ce flux vidéo-là. Et encore une fois, il y a un énorme travail qui a été fait de la part de nos ingénieurs Syscommeracli pour faire en sorte que les temps de réaction quand on va afficher le flux vidéo soient très rapides. Je me suis connecté à la caméra et on a eu directement le flux vidéo qui a été affiché. Là, on est en live à San Francisco. Il est très, très tôt. On est même dans la nuit à San Francisco, donc il n'y a pas grand monde. Pour faire voir un peu à quoi c'est certain, on va revenir en arrière. On va revenir à hier, 9h. si tout va bien. Donc là, on va regarder l'enregistrement dans le passé. Vidéo qui va s'afficher. Très bien. Donc là, il est un petit peu lumineux. Il fait jour au moins. Et ce que je voulais vous faire voir, c'est quelque chose en termes de sécurité qui peut permettre de gagner énormément de temps. On va avoir ce petit bouton Motion Search. On va pouvoir dessiner un petit carré dans l'image qui va nous permettre de voir quand il s'est passé des événements. Donc concrètement, il s'est passé un événement dans la nuit. Vous savez que ça s'est passé entre 20h et 16h du matin. Donc au lieu de regarder toute la vidéo sur toute la nuit et essayer de voir quand est-ce que l'événement s'est passé, finalement, vous pouvez juste dessiner un petit carré et vous allez avoir ce qu'on appelle le Motion Recap ici. On a pris des photos concrètement de l'image et on va pouvoir voir exactement ce qui s'est passé. On voit que cette personne-là a monté les escaliers, cette personne-là a descendu. Si cette image-là suffit elle-même, tant mieux. On va pouvoir faire un download image et l'envoyer potentiellement aux équipes de sécurité, à la police ou autre. Ou alors, si on veut faire un export de la vidéo, on met Play Video ici, ça nous renvoie directement à l'endroit où ça s'est passé et là, la vidéo va se jouer et on va pouvoir voir la personne arrivée. On la voit arriver sur le haut et elle va descendre les escaliers. Ça permet d'être beaucoup plus rapide sur cette partie analyse-là. Pareil, on voit qu'on a des petits carrés et des petits rectangles oranges en bas de l'image. Là, c'est à chaque fois qu'il s'est passé qu'il y a eu du mouvement sur l'image. On va le voir là, là par exemple. On était ici avec la personne avec la masse qui descend, etc. Cette caméra-là est une caméra intelligente dans le sens où on va pouvoir détecter des formes humaines et pouvoir les compter. Dans la partie analytique, si je reviens hier, je vais pouvoir voir le nombre de passages que j'ai pu avoir dans l'escalier au fur et à mesure du temps. Là où je vois qu'il y a un pic de passage, ça va être aux alentours de 11 heures où j'ai eu 70 passages devant cette caméra-là. La caméra est capable de reconnaître des formes humaines. On ne va pas compter un chat qui passe ou un changement de luminosité ou autre. C'est vraiment une forme humaine qui est en train de passer. Toutes ces données-là, comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir la coupler avec d'autres solutions externes, ce qu'on appelle des partenaires écosystèmes qui vont pouvoir analyser l'image et pouvoir vous offrir de la donnée encore plus poussée par rapport à votre cas d'utilisation. Là, c'est ce qu'on va avoir sur le dashboard, mais on peut avoir quelque chose hors du dashboard pour pouvoir analyser la donnée. Je vais voir ça juste après. Pour conclure sur la partie dashboard, le dernier élément que je voulais vous faire voir, c'était la partie sensor qui s'intègre parfaitement. Comme je disais tout à l'heure, on va avoir des capteurs de température, d'humidité, de fuite d'eau, d'ouverture et de fermeture de porte. Là, on va avoir une vue d'ensemble pour voir quels sont les équipements qui ont une alerte. Par exemple, une alerte de température. On va pouvoir voir ici, on va mettre view et on va avoir les deux capteurs de température qui visiblement ont une alerte. On va pouvoir regarder ici sur le capteur de température là. Là, effectivement, nous, on a mis en place des seuils. Là, c'est en Fahrenheit, mais évidemment, on peut le mettre en degré. C'est un souci de configuration. Là, on voit qu'il y a quelques temps, ce sensor-là est monté au-dessus des 80 degrés Fahrenheit qu'on a configurés. Là, il fait peut-être un peu trop chaud ici. Concrètement, après, vous allez pouvoir mettre en place des alertes. Très simplement, alert profile, ici, on va pouvoir configurer des profils pour dire si la température est entre 60 et 80 degrés Fahrenheit, tout est bon. Par contre, si c'est au-dessus, on va pouvoir lancer une alerte. L'alerte va pouvoir être envoyée par SMS, on va le faire par e-mail aussi, mais on peut aussi l'envoyer via des webhooks, par exemple, sur un système de centralisation complètement externe. D'accord ? Un système de centralisation d'alerte complètement externe, un système de centralisation third-party. Vous allez avoir des alertes sur les équipements de production, sur des équipements de la chaîne de production, mais aussi sur des équipements réseau. Donc, les alertes, finalement, on peut les faire suivre absolument n'importe où. Sur la partie partenaire écosystème, là, vous pouvez vous rendre sur app.meraki.io. Et ici, concrètement, tout le monde connaît le Google Play avec les applications qu'on va pouvoir télécharger, l'Apple Store, ou pareil, on va avoir toutes les applications. Et bien, chez Comeraki, on a la même chose. Donc, toute cette partie de captation de données, en fait, on va avoir des partenaires écosystèmes qui se sont greffés à notre solution et qui permettent de pousser encore plus l'analyse. Donc, concrètement, on peut regarder sur la partie industrie, on peut filtrer par industrie, on a une manufacturing aujourd'hui, donc on va pouvoir regarder là. Là, on va avoir différents partenaires écosystèmes, donc par exemple, Every Angle, ici, qui va nous permettre par exemple de vérifier que les personnes portent bien leurs équipements de sécurité. D'accord ? Donc, on va pouvoir voir une personne ici qui arrive, le flux vidéo va être analysé et on va pouvoir voir que la personne porte bien sa jaquette de protection. D'accord ? Donc ça, c'est super important ici. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. D'accord ? On va pouvoir vérifier si les distances de sécurité sont bien respectées, si les personnes portent bien un masque, voir si j'ai mis une flaque d'eau qui est là, si un sac a été laissé à l'abandon, etc. Donc finalement, on va analyser le flux vidéo pour pouvoir faire ça. Sur la partie Wi-Fi, on va pouvoir avoir des partenaires écosystèmes qui font la même chose mais pour craquer des équipements. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a une antenne qui est dédiée sur la partie Wi-Fi, qui peut être Wi-Fi mais aussi Bluetooth. On va pouvoir capter des signaux Wi-Fi ou Bluetooth. Donc par exemple, pour la sécurité des personnes, on pourrait apporter donner une petite carte dans laquelle il y a une petite puce Bluetooth et concrètement, pour les travailleurs de nuit, par exemple, si jamais on voit que la personne est censée porter la carte, si jamais on voit que la carte ne bouge pas, c'est peut-être que la personne a eu un malaise ou qu'il s'est passé quelque chose. D'accord ? Donc les points d'accès vont pouvoir trianguler la position, voir si la carte bouge et potentiellement mettre en place des alertes. Encore une fois, c'est des exemples parmi énormément d'autres exemples qui sont possibles. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu des possibilités et le potentiel que peuvent avoir les équipements Cisco Meraki, cette partie donnée et qui peut vraiment se mettre au service du monde de l'industrie pour pouvoir vraiment répondre à vos différents besoins. Donc là, ça me permet d'enchaîner sur, hop, en savoir plus. Donc, n'hésitez surtout pas à tester notre dashboard. D'accord ? On a déjà des dashboards qui sont à disposition. Donc vous pouvez aller sur Google et taper Instant Demo Cisco Meraki. D'accord ? C'est le mot clé. Donc là, vous aurez des dashboards déjà faits. vous pouvez vous amuser à vous balader un petit peu sur les dashboards. N'hésitez pas à parler à un spécialiste Cisco Meraki. D'accord ? À contacter votre vendeur Cisco. Et moi, moi ou mes collègues ingénieurs à mon monde, je ferais un plaisir de vous présenter plus en profondeur la solution par rapport à vos besoins. Potentiellement, sur un besoin en termes d'API un petit peu plus poussé. Et aussi, donc Cisco Meraki fonctionne en trial. D'accord ? Notre objectif, c'est pas de vous vendre des équipements et puis de faire ça aux doigts mouillés et vérifier que ça fonctionne. Là, l'objectif, c'est que vous ayez les équipements chez vous. D'accord ? Et que vous puissiez vraiment tester les équipements pour vérifier qu'on suit bien, qu'on répond bien à tous vos besoins. D'accord ? Donc, il y a une partie trial qui est gratuite avec Cisco Meraki. Donc, vous envoyez des points d'accès, des caméras ou autres. D'accord ? Alors, j'ai vu quelques questions dans le chat. Je regarde rapidement. Je prends deux, trois questions en deux minutes. Allô ? Peut-on faire du service manager avec Meraki ? La réponse est oui. Il me semble. service manager, pour moi, c'est… Alors, il faut que je vérifie exactement ce que ça veut dire. Si vous voulez, à quel niveau les équipements de Cisco Meraki ? C'est un prévu avec ceux de Cisco. Alors là, dans le dashboard, c'est très important de noter. Dans le dashboard, on va avoir uniquement des équipements Cisco Meraki. D'accord ? On ne peut pas manager les équipements Cisco Catalyst dans le dashboard Cisco Meraki. Ok ? Après, au niveau interopérabilité, si vous avez des bornes Cisco Meraki et que vous les branchez sur un Catalyst, ça va marcher parfaitement. D'accord ? Comme si vous avez des bornes Catalyst et que vous les branchez sur des équipements et les switches Cisco Meraki, ça va très bien marcher. Et la partie visibilité, on va pouvoir la voir aussi. On va savoir que c'est bien un Catalyst qui est connecté sur tel port de commutateur, etc. D'accord ? Merci Julien d'avoir partagé avec nous cette présentation. Si vous voulez explorer la communauté Cisco à partir de l'icône du Club Terrestre, vous pouvez basculer sur d'autres langues. Chaque communauté a ses propres événements et on vous invite à les visiter. Si vous êtes branché en permanence dans les réseaux sociaux, vous pouvez vous connecter avec la communauté sur Facebook, Twitter, YouTube ou LinkedIn, partager nos événements et rencontrer nos experts dans ces communautés. Finalement, un sondage avec cinq questions de choix multiple s'affichera en fin de séance. Vous pouvez participer et qualifier notre webinaire et envoyer vos commentaires. Dites-nous quels sujets vous voulez qu'on vous présente le mois suivant. Finalement, au nom de toute l'équipe, je veux remercier Julien pour cette magnifique présentation et puis à tous nos membres. Un grand merci de nous avoir accompagnés. C'est la fin d'année et on vous souhaite des bonnes fêtes et tout le meilleur du monde. Alors, prenez soin de vous, de vos chers. On vous embrasse très fort et on se retrouve au prochain Community Live. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501